Bonjour à tous, c'est Tania, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un tout nouveau décor, un petit peu modifié je vous dirais, parce que je ne suis plus dans le même emplacement, j'ai mes bibliothèques avec moi mais elles ont changé de maison, donc oui, j'ai seulement deux bibliothèques avec moi en ce moment, mais j'ai réussi à me faire un petit setup que j'aime bien, donc vous me direz si vous aimez ça comparativement aussi à mon autre setup que j'ai dans ma chambre, en fait avec ma bibliothèque blanche et tout et tout, donc vous me direz ce que vous en pensez pour ça, mais aujourd'hui je vous retrouve en fait pour un update lecture, parce qu'on est rendu le 15 octobre aujourd'hui et je suis déjà rendu à ma 7e lecture du mois, donc j'ai déjà terminé 6 livres, donc je me suis dit ce serait vraiment important et primordial que je vous fasse un update lecture, donc je vous présente aujourd'hui mes 3 premières lectures du mois d'octobre, donc c'est parti ! J'ai débuté mes lectures au mois d'octobre avec le livre Le règne du scorpion de Erin Boe qui le tombe 1 Les prisonniers de la paix, j'ai donné une note de 3.25 sur 5 à ce livre-là, je sais que vous allez me dire c'est pas très très élevé, oui, je vous l'accorde, sauf que ma note a énormément baissé, surtout à cause de la première partie du roman en fait, donc j'ai vraiment vu une séparation claire et nette dans le roman entre la première et la deuxième moitié du roman parce que la première moitié du roman nous sert surtout à mettre en place l'univers, l'histoire qui est quand même assez complexe parce qu'on a affaire à un monde où on est environ 400 ans plus tard d'aujourd'hui, en fait 400 ans dans le futur où les intelligences artificielles ont pris le contrôle de la planète en fait et donc c'est un monde assez particulier, il faut s'y faire déjà, c'est assez difficile à certains moments je vous dirais c'est pas toujours toujours clair, même dans la première partie et il se passe vraiment rien dans la première partie et c'est ce que j'ai, c'est ce que je regrette, je dirais là, on est vraiment avec nos prisonniers de la paix donc les enfants de la paix comme on les appelle, voilà, ils sont assez isolés dans un préceptorat comme on appelle dans le livre c'est bien, on voit leur vie un petit peu qui est très très simple, on voit les conséquences, ils décident de se rebeller aussi un petit peu l'arrivée d'un nouveau personnage va aussi chambouler les choses, évidemment mais je trouvais que ça manquait de... oui, ça manquait de quelque chose en fait, il manquait vraiment vraiment quelque chose et il y a vraiment, comme je vous disais, une séparation claire et nette au milieu du roman parce qu'il arrive un événement qui va tout chambouler dans l'histoire et c'est à partir de là que j'ai accroché les entendements j'ai mis peut-être... sérieux là, j'avais commencé ce livre-là à la fin du mois de septembre je pense que j'ai mis une semaine à lire juste la première partie tandis que j'ai lu la deuxième moitié du roman en peut-être deux jours au gros maximum donc ça vous dit à quel point j'avais de la difficulté à embarquer maintenant c'était fait avec cet événement-là qui venait tout chambouler et vraiment, là j'ai entré dans l'histoire, là j'ai pris conscience un petit peu de tout cet univers-là de toutes les possibilités que ça pouvait nous apporter mais dans un sens, le mal était déjà fait avec la première partie d'où ma note plus basse mais vraiment là, surtout avec la fin de ce temps-ci qui est très très intriguant on a un revirement de situation auxquelles je ne m'attendais aucunement vraiment là, je ne m'attendais pas du tout et ça m'a vraiment, vraiment surprise donc j'ai beaucoup aimé la deuxième partie première partie un petit peu moins mais en règle générale, je suis quand même très très intriguée de découvrir le deuxième tome de la série je ne sais pas exactement combien il va en avoir je ne sais pas si c'est juste une biologie pour le moment, je sais qu'il y a juste un deuxième tome de prévu qui va se paraître ou qui vient de paraître en anglais donc à voir pour la sortie française en fait mais vraiment, ça promettait avec la fin de ce temps-ci ma deuxième lecture du mois d'octobre il s'agissait du roman La sirène de Pierre Acas auquel j'ai donné une note de 4.25 sur 5 c'était déjà beaucoup mieux que ma précédente lecture j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce roman-là j'ai vraiment été heureuse de retrouver le style d'écriture de Pierre Acas qui, même si c'est son tout premier roman qu'elle a publié avant la sélection qui est un roman sur les sirènes, évidemment, vous vous en doutez avec le titre eh bien, j'ai retrouvé son beau style d'écriture je crois que ce premier roman-là, même si je crois qu'il a été un peu réécrit et corrigé avec cette nouvelle édition-là, en fait, par rapport à la première qui était parue avant la sélection même s'il y a eu des corrections, je retrouve toujours le style de l'auteur elle a une très belle plume, elle avait une très belle plume je le vois déjà dès le départ son histoire se tient, son histoire est surtout très très originale j'ai retrouvé l'aspect romance, oui, dans ce roman-là parce qu'on sait que Pierre Acas, si on prend, par exemple, la sélection on sait qu'elle met beaucoup l'emphase sur l'aspect romance de son histoire et moins sur l'aspect dystopie dans ce cas-ci, on a une romance mais qui n'est pas nécessairement toujours centrale dans l'histoire il y a certains moments que ça va prendre la première position et donc que ça va se retirer un petit peu pour aller en arrière-plan puis laisser tout l'espace, en fait, pour la relation que notre personnage principal ici a avec l'océan, avec ses soeurs, sirène aussi, comment elle vit ça donc j'ai trouvé que c'était une super belle incursion dans le monde des sirènes j'ai lu, je pense, un roman sur les sirènes une série qui est ici bon, qui offre Posséidon de Anna Banks, en fait et bon, c'était bien, j'avais pas tant apprécié mais ici, là, on a vraiment on porte un tout nouveau regard sur ce monde-là on voit surtout que c'est pas nécessairement des créatures qui sont maléfiques, si je pourrais dire ou dangereuses ces créatures-là, les sirènes, ce qu'elles font elles ont des remords pour ce qu'elles font c'est pas nécessairement facile pour elles c'est un contrat qu'elles ont passé avec l'océan au lieu de mourir, en fait elles ont ici passé un contrat où pendant 100 ans elles vont servir l'océan et après 100 ans, elles vont redevenir humaines en fait, on va effacer tous leurs souvenirs donc c'est un peu comme une pause dans leur vie, en fait parce qu'elles s'en souviendront pas après et vraiment, j'ai vraiment, vraiment adoré le concept il y a peut-être des moments que c'était un petit peu plus lent dans l'histoire c'est peut-être pour ça que j'ai pas donné une note plus élevée que ça c'était pas un coup de cœur nécessairement non plus les autres romans de Kerakas, c'était un petit peu ça aussi c'était des très très bonnes lectures mais rien pour nécessairement ressortir du lot tant que ça mais pour ce qui est du monde des sirènes, même si j'en ai pas lu beaucoup et donc j'ai pas énormément de points de comparaison j'ai beaucoup apprécié ce monde-là donc vraiment, si vous voulez avoir une belle histoire d'amour avec la belle écriture de Kerakas mais aussi avec le monde des sirènes qui est un peu plus développé dans celui-là ben je vous conseille fortement de se romancer et finalement, le troisième et dernier livre que j'ai lu au mois d'octobre et en fait que je vous présente aujourd'hui il s'agit du livre Ma raison de respirer de Rebecca Donovan qui est le troisième et dernier temps de la série donc cette série-là est terminée pour moi c'était une belle brique de près de 600 pages que j'ai lu en deux jours, que j'ai dévoré my god, ce livre-là bon, déjà j'ai donné une note de 4.5 sur 5 donc c'était une excellente note j'avais donné un 4.5 au premier tombe un 4.5 au deuxième et celui-là on est revenu avec un 4.5 ce qui explique un petit peu ma note c'est que j'ai été peut-être un peu moins frustrée qu'avec le premier tombe donc c'était vraiment ma frustration qui avait fait descendre un petit peu ma note du deuxième tombe, même si j'avais beaucoup apprécié dans l'ensemble cette fois-ci, on retrouve les personnages deux ans plus tard après les événements du deuxième tombe en fait donc notre personnage principal qui est Emma a énormément changé elle est rendue à l'université avec des tout nouveaux amis, un tout nouvel entourage mais on va quand même retrouver plusieurs des personnages qu'on avait dans les deux tombes précédents ça c'est sûr et certain et comment dire ce livre-là Emma tombe très très bas dans le deuxième tombe ça, c'est clair, c'est sûr c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus vraiment mais dans ce livre-là je me dis, je pense qu'elle avait touché le fond avec le deuxième tombe ben c'est vraiment remarquable tu sais, quand on se dit ça peut pas être pire ben ça peut être pire pis on a l'exemple parfait là-dedans c'est... je sais pas comment l'auteur peut faire pour faire souffrir autant ces personnages c'est... ça me brise le coeur c'était déchirant à un certain moment Emma va vraiment toucher le fond ici et c'est... wow là je m'attendais pas à ce qu'elle tombe aussi bas et elle va atteindre ce fond-là disons environ vers le milieu du roman donc quand même on voit sa descente aux enfers de plus en plus je vous dirais et ça va lui prendre quand même beaucoup beaucoup de temps à remonter la pente mais c'est ce que j'ai aimé aussi j'étais tellement tellement contente de voir que l'auteur allait pas bâcler cette partie-là parce que veut veut pas on vient de passer deux livres et demi à taper sur la tête de notre personnage principal pour l'enfoncer de plus en plus et peut pas ressortir de ça du jour au lendemain que tous ses problèmes sont réglés ça a vraiment laissé des marques permanentes c'est impossible de se remettre de ça complètement et donc j'ai vraiment vraiment beaucoup apprécié que l'auteur prenne son temps pour redonner vie un peu à son personnage principal je vous dis pas qu'est-ce qui arrive évidemment c'est le troisième tome de la série ce qui explique que ce tome-là n'est peut-être pas le coup de coeur que j'attendais ou qu'il a comment dire qu'il a peut-être pas atteint toutes mes attentes c'est la fin fin du roman je vous dirais que j'aurais pris un 50 pages de plus parce que oui l'auteur prend son temps mais à la toute toute fin je crois elle a accéléré le rythme un petit peu trop j'aurais aimé j'aurais pris un 50 pages de plus juste pour vraiment mettre au clair toute cette situation-là et pas me retrouver avec la fin qui est bien qui répond à nos questions qui est satisfaisante aussi mais il manquait un petit quelque chose donc c'est vraiment pour ça mais en règle générale ce livre-là cette trilogie-là en fait en entier est tout simplement magnifique génial c'est vraiment une trilogie qui va rester gravée dans mon esprit pendant très très longtemps c'est des livres que j'ai dévorés c'est des livres qui sont pourtant énormes mais qui se lisent à une vitesse folle parce que c'est tellement addictif donc vraiment là si vous n'avez pas commencé ces livres-là je vous les conseille fortement c'est un tourbillon une tornade d'émotions je vous dirais en fait là beaucoup plus mauvaise que heureuse mais vraiment là si vous voulez ressentir quelque chose je vous conseille fortement cette trilogie faite et bien voilà c'est ce qui conclut ma vidéo update lecture j'espère que vous avez apprécié je vais probablement faire une autre vidéo de ce genre pour le mois d'octobre étant donné que j'ai déjà 3 autres lectures à vous présenter qu'on est juste le 15 octobre aujourd'hui donc je risque très fortement de lire encore plusieurs livres peut-être pas 6 comme dans la première moitié du mois mais au moins 2-3 autres livres c'est sûr et certain donc je ne veux pas me retrouver à mon wrap-up avec 10 livres et plus à vous présenter donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci dites-moi un commentaire sur certains de ces livres-là qui vous font envie que vous avez lu dites-moi ce que vous en avez pensé donc voilà en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture tenían la prochaine vidéo ciao j' common qué Sous-titrage Société Radio-Canada